Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Histoire d'une photo, je vais vous parler de l'histoire de cette photo, pourquoi j'ai eu l'idée de la prendre, comment je m'y suis pris, les post-traitements que j'ai pu faire dessus, et ainsi de suite. Alors, j'ai eu la chance d'aller en Slovénie cette année, à Lubiana, et il se trouve qu'il y a un journaliste français installé là-bas qui a fait un blog très très complet qui s'appelle Slovénie Secrète, avec plein de choses, et il participe aussi à un guide papier, et il se trouve que pendant les vacances, moi je vais m'occuper d'un peu tout avant, mais on va dire pendant les vacances, c'est Mirou qui décide de ce qu'on va aller visiter. Et puis elle regardait son guide, et sur son guide je vois donc un article et une photo que je vais vous montrer. Donc je vois cette photo, ou une autre du même style, me dit, tiens c'est marrant comme escalier, j'irais bien le prendre en photo. Et sur ce site, cherchez Slovénie Secrète, vous tomberez là-dessus, notre ami nous explique comment y aller, en fait il y a d'abord un escalier en bois, il faut passer une porte, et ensuite on tombe sur l'escalier. À part que ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais ce n'est pas bien grave, je vais vous raconter l'histoire plus en détail. Donc quand on arrive en bas de l'immeuble, on voit bien l'escalier qui monte, il n'y a pas de soucis, d'ailleurs on peut y monter à pied, ça c'est pour ceux qui ont la santé, vous pouvez vous faire les 10-11 étages à pied, ce n'est pas un problème. Mais sur le blog il disait, il suffit de monter en haut, il y a un rooftop, et puis sur le rooftop il y aura un escalier en bois, et puis en descendant l'escalier en bois, il y a une porte en bois qu'on pousse, à part que cette porte maintenant, elle est fermée, et l'escalier en bois, d'ailleurs quand on arrive en haut, il y a une petite barrière qui dit qu'on ne peut pas prendre l'escalier en bois. Il se trouve que quand j'ai pris l'ascenseur, j'ai repéré qu'il y avait des étages intermédiaires, d'accord, il y en avait les 3 derniers, on pouvait y aller, donc je me suis simplement arrêté à un étage intermédiaire, et donc je suis arrivé quasiment tout en haut, il y avait un ou deux étages à faire, mais on n'était pas loin. Autrement, vous pouvez le faire à pied, c'est 10 étages, ce n'est pas la fin du monde non plus, ça dépend de votre condition physique, mais moi comme j'étais parti de toute façon pour voir la vue sur le rooftop là-haut, je suis parti d'en haut, et j'ai donc trouvé mon escalier. Donc on se retrouve tout en haut, il n'y a pas plus haut que ça, et là j'ai dû décider qu'est-ce que j'utilise. Alors il se trouve que moi quand je me promène en ville, alors moi j'ai un R7, c'est un capteur APS-C, donc moi quand je me promène en ville, l'objectif qui est très souvent sur mon appareil, c'est un 10-22. Pourquoi c'est un 10-22 ? Parce qu'en ville on n'a pas forcément de recul, et le 10-22 me permet de prendre la totalité des bâtiments, donc il se trouve que j'avais un 10-22 avec moi. Et je me suis dit, si je veux voir le maximum de trucs, ou ainsi de suite, je vais essayer de me mettre à 10 mm, tant qu'à faire, et profiter à fond de mon 10-22. Alors je n'avais pas mon 8 mm fichail avec, parce que ça aurait été encore peut-être plus impressionnant, mais là j'avais déjà le 10-22. Ce que j'ai décidé de faire, ça c'est la photo exposée correctement, c'est que j'ai décidé de faire un petit bracketing, d'accord ? Donc j'ai une photo sous-exposée, j'ai une photo sur-exposée, et ici dans Lightroom, j'ai simplement pris les trois photos, clic droit, fusion de photos, HDR, et donc ça donne cette photo-là résultante. Vous voyez que sur celle-là, les ombres sont quand même assez sombres, et là, ici, on a quelque chose qui est un peu plus punchy, d'accord ? Si on regarde le développement, je pense que j'ai augmenté la luminosité des rouges, on voit qu'il y a un certain nombre de développements qui sont faits, et je pense que je suis allé augmenter la luminosité des rouges, c'est bien ce que je pensais, pour faire ressortir un peu plus le rouge, pour qu'il soit plus clair, d'accord ? Sur tous les développements qui sont là, je vous avouerai que pour une fois, j'ai dû tester les paramètres auto de la fusion HDR, parce que ça, ce n'est pas du développement que je fais moi, d'accord ? Non, il y a trop de choses, moi je vais faire des choses qui sont plus simples, mais on a des outils, autant essayer de voir, là, il se trouve que le auto me plaisait pas mal, donc je l'ai laissé. Je pense que j'ai dû toucher à la clarté, parce que de mémoire, lorsque vous êtes en auto, ça ne va pas toucher à la clarté, donc moi j'ai dû ramener un peu de clarté, et j'ai dû ensuite monter un peu les rouges. Et puis ensuite, si vous regardez bien, là, il y a mon pied, qui est ici, avec ma belle chaussette et ma belle jambe, parce que c'est un escalier qui est quand même assez grand, donc si vous voulez vous rapprocher du centre de l'escalier, il faut quand même vous mettre bien au bord, et bien tendre les bras, et pourtant je suis plutôt assez grand, et vous voyez que je ne suis pas encore au centre, il aurait fallu une perche ou quelque chose comme ça. Alors autant vous dire que j'ai le vertige, donc ça pour moi, ce n'est pas agréable du tout. En plus, vous tenez vos travails à bout de bras, avec simplement une petite dragone de sécurité, il ne faut pas le lâcher. Si vous le lâchez, il arrive directement en bas, il sera mort, ça c'est sûr, avec 10 étages, même s'il y a quelqu'un qui regarde en bas, ça va faire un blessé. Donc, pas forcément très agréable en termes de prise de vue, mais une fois qu'on voit le résultat dans l'écran, on se dit, ah ouais, quand même, c'est sympa comme truc. Comment j'ai viré mon pied ? C'est simple, je suis parti sur Photoshop, et j'ai dû faire un mélange de tampons, un mélange d'outils-pièces, un mélange, je pense aussi, d'IA sur des petites zones. D'accord ? Vous voyez, par exemple, ici, on a une espèce de petite lampe, là, que j'ai virée, de mémoire, je crois que je l'ai fait, un mélange de tampons et d'IA. Quelque chose comme ça. Comme c'est sur des petites zones, ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on a, vous voyez qu'on a le même grain ici que là, on a le même grain partout, parce qu'on est sur de la petite zone. Quand vous êtes sur des zones qui sont un peu plus grandes, on peut avoir des différences de grains lorsque vous travaillez avec l'IA, mais là, je l'ai fait vraiment par petites zones. Donc l'IA, je l'ai vraiment utilisé par petites zones, c'était d'abord le tampon de duplication, et vous voyez, ici, où il y avait la chaussure, on ne repère pas qu'il y avait la chaussure, maintenant, si je regarde celui-là, on ne le voit pas. Et puis ensuite, je suis revenu de Photoshop, et je n'ai rien fait d'autre, parce qu'elle me plaisait comme ça. Donc, merci au créateur de Slovénie Secrète, ça m'a permis de faire cette photo que moi, je trouve assez sympa, cet œil rouge. Et puis, voilà, vous voyez, des fois, ce n'est pas grand-chose, vous voyez quelque chose. Alors, c'est un peu comme l'escalier, je crois que je suis à Chambord, le double hélice, si vous rentrez à l'intérieur, vous avez une photo que tout le monde a faite. Oui, elle doit sûrement exister, avec d'autres personnes, mais c'est ma photo à moi, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui ai fait ressortir les rouges, j'avais mon 10-22 avec moi, donc j'ai décidé d'utiliser un grand-angle, mais cette photo doit sûrement exister ailleurs sur le net pour ceux qui ont eu soit le courage de monter les 10 étages, j'en connais un, salut Thibaut, et soit ceux qui ont fait comme moi et qui sont redescendus avec l'ascenseur. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, ça change un peu des développements Lightroom, Photoshop, ça vous raconte un peu l'histoire d'une photo. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501